Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto Raspberry. Ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu sur la chaîne et cette fois je vais m'attaquer à un des tutos qu'on m'a certainement le plus demandé, comment faire un serveur Minecraft sur Raspberry Pi. Alors je suis désolé pour la qualité vidéo qu'il va y avoir étant donné que je n'ai pas de boîtier d'acquisition, je vais filmer un écran sur lequel il y aura le Raspberry Pi justement. Et donc j'espère que cela ne vous dérangera pas trop. Alors il faut que je précise avant de continuer ce tuto, c'est que je ne vais pas faire comme certains, vous dicter un peu ce qu'il faut faire etc sans vous expliquer vraiment à quoi ça sert. Chaque option que je vais exécuter pour vous montrer comment faire ce serveur, je vais vous expliquer en détail ce qu'il faut taper, à quoi il sert et même si je peux, je vous montrerai en réel et pas seulement par les lignes de commande, ce que fait la commande que j'aurais tapé. Et donc du coup c'est parti. Alors voilà on est actuellement sur Raspbian. Alors pour ceux qui se demanderaient comment est-ce qu'on fait pour avoir Raspbian sur le Raspberry, sachez qu'avec Zoltan on avait déjà fait un tuto là-dessus donc je ne vais pas y revenir. C'est vraiment pas compliqué, je vous encourage à aller voir la vidéo avant. Vous installez Raspbian, vous lancez votre Raspberry pour la première fois et donc vous arrivez là-dessus. Nous sommes sur le bureau du Raspberry. Alors dans un premier temps ce qu'on va faire c'est qu'on va aller en haut à gauche et bien vérifier d'être connecté sur notre Wi-Fi. Donc pour vous connecter sur le Wi-Fi c'est exactement comme tous les PC. Vous cliquez dessus, vous rentrez votre code et c'est bon. Ensuite pour vous simplifier un peu le boulot, on va aller dans Préférences, Configuration du Raspberry Pi. Dans ce menu-là on va aller dans Localisation. Et ici on va régler la localisation, régler le fuseau horaire, le clavier, la région du Wi-Fi etc. Vous allez tout régler en français. Donc par exemple régler le clavier, surtout le clavier en fait vous le mettez en France, français, voilà vous validez. Et donc là votre clavier sera réglé en français. Si vous ne faites pas ça, par défaut vous aurez clavier en QWERTY ce qui ne sera pas pratique pour taper des lignes de commande. Alors une fois que vous avez bien réglé votre Raspberry, vous allez ouvrir ceci. Donc qui se trouve en haut à gauche qui est le terminal de commande. Alors on voit ici qu'on est connecté en Pi sur Raspberry Pi. La toute première commande à faire ça sera sudo-i. Voilà donc cette commande sudo-i va permettre de passer en administrateur. On voit que de Pi je suis passé à root. Ce qui veut dire qu'on est en administrateur et que toutes les commandes qu'on va faire vont marcher parfaitement bien. Et vous n'allez pas vous retrouver bloqué par des droits que vous n'auriez pas. Alors la toute première chose à faire maintenant que vous avez les droits, que vous avez activé le Wi-Fi et tout mis en français. On va faire la mise à jour de Raspbian. C'est vraiment la première chose à faire. Donc pour ça on va taper une commande. On tape apt-get. Cette commande ça veut dire qu'on va soit installer soit désinstaller quelque chose. Donc là en l'occurrence on va installer une mise à jour. Derrière on met deux symboles esperluettes donc qui se trouvent sur la touche 1 du clavier. Ensuite on va taper apt-gate upgrade pour lui confirmer qu'il faut bien qu'il fasse la mise à jour. Normalement on peut faire d'abord le update ensuite l'upgrade en deux commandes. Celle-là permet de le faire en une seule fois. Et ensuite on va faire espace-y ce qui va confirmer en fait toutes les demandes qu'il peut vous faire. Êtes-vous sûr de vraiment vouloir installer la mise à jour ? En tapant le tiret y ça va valider par défaut oui. Donc là on fait entrer. Et donc là le Raspberry va faire la mise à jour. Donc ça peut être plus ou moins long depuis combien de temps vous l'avez pas fait ou si c'est la première fois que vous venez de le faire. Cette vitesse d'installation peut aussi changer selon la carte SD que vous avez. Moi par exemple j'ai une carte SD avec un très bon débit donc en écriture. Donc c'est du 60 mégabits par seconde. Donc c'est vraiment une très très bonne carte. Elle coûte 25 euros les 32 gigas. Donc moi ça serait ce que je vous conseillerais. Franchement c'est... Celles qui sont à 20 mégabits par seconde peuvent faire l'affaire mais moi je vous conseillerais quand même une 60 mégabits par seconde juste pour une question de confort en fait. Vos installations et vos exécutions iront beaucoup plus vite si vous avez un meilleur débit bien entendu. Alors si vous vous demandez combien ça coûte une 32 gigas en 20 mégabits par seconde c'est 15 euros. Et donc une 60 mégabits par seconde c'est 25 euros. Donc il faut compter 10 euros de plus. Alors voilà là la mise à jour vient de se terminer. Maintenant on va faire un truc que tous les joueurs de minecraft connaissent c'est installer java. Alors on va taper comme tout à l'heure apt get pour dire qu'on va installer quelque chose. Cette fois-ci on va mettre install parce que c'est une installation c'est pas la mise à jour. Et derrière on va taper le nom du logiciel qu'on va installer. Alors c'est oracle-java8-jdk. Donc là en gros ça va nous installer java. On fait entrer et c'est parti. Alors faut savoir que de base en général java est mise à jour sur asbian. Donc en gros si vous tapez ça c'est vraiment pour une sécurité pour être sûr que vous avez bien la dernière version. Mais la plupart du temps ça va vous faire ça en une demi-seconde et vous dire que vous avez déjà la dernière version installée. C'est juste une petite sécurité en plus. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va créer le dossier dans lequel on va installer le serveur. Pour ça il y a une commande très simple c'est mkdir. Ce qui veut dire qu'on va créer un nouveau dossier. Maintenant il faut lui dire à quel endroit est-ce qu'on va l'installer. Alors là pour le tuto je vais l'installer sur le bureau du Raspberry ce qui me permettra de vous montrer plus facilement un peu les actions qu'ont les commandes quand je les fais. Du coup je vais l'installer dans slash important le premier slash home. C'est en quelque sorte le menu principal du Raspberry. Alors vous pourriez très bien l'installer dans un dossier qui s'appellerait minecraft. Donc là par exemple vous installeriez ça dans le dossier home minecraft. L'important vous pouvez le faire où vous voulez. L'important c'est de toujours respecter l'ordre que vous allez avoir là. Donc moi le bureau c'est pi slash desktop. Desktop voulant dire bureau en anglais. Bien entendu ne pas oublier la majuscule à desktop. Et ensuite je vais créer le dossier minecraft. Donc là je vais faire entrer. Alors ce qu'on peut voir c'est je vais déplacer ça et je vais vous montrer. Il y a bien un dossier minecraft qui s'est créé sur le bureau directement avec la commande. Donc ici on voit bien qu'il y a le dossier minecraft qui s'est créé. Ensuite on va taper une commande très très importante. En gros on va aller dans le dossier. Pour ça on va taper la commande cd plus le chemin d'accès que vous avez tapé précédemment. Alors moi ce que je vous conseille c'est de faire flèche du haut. Comme ça vous avez tout qui est tapé. Vous revenez en arrière avec la flèche de gauche. Vous effacez le début de la commande et vous tapez cd. En gros à quoi elle sert cette commande ça va dire au logiciel qu'on est vraiment dans ce dossier là et que tout ce qu'on va télécharger par la suite faudra vraiment le mettre dans le dossier qu'on est. Et donc là en l'occurrence dans le dossier minecraft qui est sur le bureau. Bien maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va télécharger le logiciel qui va nous permettre d'installer le serveur. Alors on va pas prendre le serveur officiel. On va en prendre un qui a été fait par des fans et qui permet en fait d'avoir directement tout le système de plugins qui est intégré direct à l'installation. Donc c'est quand même super pratique. Alors je ne parlerai pas des plugins dans cette vidéo parce que c'est pas le but de vous expliquer comment gérer son serveur minecraft. Mais voilà si vous avez l'intention de vous servir des plugins ça sera directement intégré sachant que ça marche exactement de la même façon si vous arrivez à comprendre comment fonctionne ce tuto là vous pourrez le faire avec juste le serveur officiel de minecraft. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher le lien du logiciel directement parce que sinon ça fait taper une phrase très très longue pour le télécharger. Alors je dézoome le temps de vous montrer. On va aller sur internet donc c'est la grosse boule bleue en haut à gauche. Voilà donc c'est chromium. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur google. Pas la peine de passer par DocDocGo en général ils trouvent des trucs complètement à côté de la plaque. Donc voilà là on est sur google. Ce qu'on va taper c'est HUB Spigot MC. Voilà et donc là on va sur le site qui nous propose en premier. Ensuite on va sur Jenkins et on clique sur entrer. Ensuite on va sur build tools. Voilà donc Jenkins job build tools. On va sur le dernier build avec succès. Artefact du build. Target. Donc voilà là vous faites ctrl c sur la ligne qui est en haut. Donc on va copier le lien du site et on va retourner sur notre invité de commande. Maintenant qu'on a le lien du site qui est copié donc qui était vachement lent donc c'est beaucoup plus rapide de passer par chromium et de tout récupérer par là. On va taper wget ce qui veut dire qu'on va télécharger un fichier sur internet. Et là on va faire ctrl majuscule v pour coller ce qu'on vient de copier dans chromium. Donc là on retrouve bien le https hub Spigot MC machin. Et donc là on va rajouter build avec un B majuscule tools avec un T majuscule t2o ls.jar. Et donc là on a la totalité de la commande et en fait ce qu'il va faire quand je vais appuyer sur entrer c'est télécharger le logiciel. Donc là on voit qu'il ya un téléchargement un pourcentage qui monte jusqu'à arriver au maximum. Voilà donc là j'ai téléchargé si maintenant je vais dans mon minecraft. Donc voilà là je suis dans mon dossier minecraft et on voit que le fichier build tools.jar a bien été téléchargé dans mon dossier minecraft. Ça c'est grâce à la commande cd en disant que je voulais bien être dans ce dossier là et donc il me l'a bien mis là où je voulais qu'il soit. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va décompresser ce fichier. Qu'est ce que ça veut dire décompresser ? Bah en gros tout ce qu'il ya dans le point jar ça va être sorti et mis dans le dossier point minecraft. Et pour ça on va utiliser java qu'on a installé précédemment. Pour ça on va taper java pour lui dire que je veux exécuter le logiciel java-jar. Et donc que là avec le logiciel java je veux exécuter un point jar parce que java ne fait pas que forcément que du point jar. Et ensuite on va taper le nom du fichier que je veux exécuter. Donc là c'est build tools donc avec deux majuscules pour build et tools point jar. Derrière ça il faut mettre un espace ajouter tiret tiret rêve. Donc là en gros ça annonce que je vais choisir la version que je veux utiliser de build tools. Et ici je vais taper latest. Ce qui en gros veut dire que je veux utiliser la dernière version disponible. Et je fais entrer. Donc là je vais faire une ellipse parce que c'est certainement ce qu'il y a de plus long dans l'installation. C'est ce passage là il y en a bien pour 15 minutes d'installation. Alors faut savoir que si vous utilisez la version officielle de minecraft en gros il n'y a pas besoin de tout ce passage de 15 minutes. Vous allez sur le site de Mojang. Pendant qu'il installe au pire je vais vous montrer ça. Si vous voulez avoir la version officielle du serveur minecraft ce que vous pouvez faire c'est venir ici sur google taper télécharger minecraft. Là il va vous proposer un lien et vous allez sur celui qui propose minecraft.net. Vous cliquez ici c'est le site officiel de minecraft. Ici on a télécharger minecraft pour linux. Nous ce qui nous intéresse c'est de venir ici. Set up your own minecraft serveur. Ce que vous allez faire c'est venir ici sur le petit lien en vert. Vous cliquez dessus et ça va vous lancer un téléchargement que vous avez en bas. Vous venez là vous ouvrez téléchargement. Vous ouvrez là et ce que vous allez faire c'est faire clic droit et copier l'adresse du lien. Vous n'êtes même pas obligé de le laisser télécharger au maximum. Une fois que vous avez copié le lien donc vous avez bien copié l'adresse du lien vous allez revenir dans l'invité de commande et donc vous faites exactement comme on a fait précédemment w get et ctrl alt v et là vous faites juste entrer et donc ça va télécharger le logiciel dans dans le dossier que vous avez demandé bien sûr si vous n'avez pas oublié le cd. Bien voilà l'installation est à présent terminée. Si je vais dans mon dossier minecraft comme le coup d'avant on voit que j'ai bien à l'intérieur tout plein de fichiers qui sont ajoutés notamment le spigot 1.11.2.jar en gros ce fichier c'est l'équivalent de celui que je vous parlais avant c'est celui qui remplace le minecraft serveur du site officiel mais on voit aussi qu'il y a les dossiers bukit et craft bukit qui servent notamment aux plugins du serveur maintenant que tout ceci est installé il va falloir installer le serveur et donc pour ça on va le lancer une première fois pour ça on va taper comme avant java donc pour dire qu'on va le lancer avec le logiciel java on va taper tiret xms 512 m ceci détermine la mémoire ram qui sera allouée au serveur minecraft la mémoire minimum donc là on voit que c'est 512 méga minimum ensuite on va taper xmx 1008 m xmx correspond à la mémoire maximum qui sera allouée au serveur minecraft ensuite on va lui dire tiret jar qui signifie qu'on va lancer un point jar et là on va taper la destination de notre fichier donc où se trouve le fichier qu'on a envie de lancer on va taper slash home donc dans mon cas vu que c'est sur le bureau je vais retaper pi desktop minecraft donc là je suis bien sûr mon dossier et je tape spigot tiret 1.11.2.jar espace nos guides pour lui dire qu'on ne veut pas d'interface graphique donc pour résumer cette commande on lui dit qu'on veut lancer en java en utilisant de 512 méga à 1 giga de ram donc c'est un fichier point jar on lui donne la destination et donc notre fichier spigot tiret 1.12.2.jar qui est le fichier qu'on trouve dans le dossier point minecraft et que je vous ai montré juste avant on lasse la commande et donc là il va nous créer le serveur donc ça prend un petit peu de temps il va créer les dossiers quelques fichiers pour le serveur notamment le elah.txt donc qui sont les conditions d'utilisation donc voilà là ça s'est terminé donc on voit que ça allait assez vite et on voit qu'il y a une ligne ici failed to load elah.txt qu'est ce que ça signifie donc si on regarde dans notre dossier minecraft on a un fichier qui s'appelle elah.txt si j'ouvre le elah.txt on peut regarder à l'intérieur on voit qu'il y a une condition ici elah égale false en gros ça signifie que vous n'avez pas validé les conditions générales d'utilisation il va falloir remplacer ce false par un trou alors on pourrait le taper ici directement dans le fichier le souci c'est que on va avoir des problèmes pour sauvegarder parce qu'on n'est pas en administrateur de base sur raspbian donc on va passer par notre ligne de commande pour ça on va taper nano nano ça permet de modifier ou de créer des fichiers texte et ensuite on va taper le nom du fichier donc il n'y a pas besoin de taper slash home puis machin parce qu'on est déjà dans le dossier avec la commande cd qu'on a tapé beaucoup plus tôt et on va taper elah.txt et donc là on voit que notre elah on retrouve exactement la même ligne ici elah égale false et on va se déplacer dans le fichier on va venir ici et on tape true donc voilà là j'ai remplacé le false par un true on va faire ctrl x pour dire je vais quitter le fichier et ensuite on tape o pour dire oui je veux quitter le fichier et oui je veux le sauvegarder et ensuite ici donc nom du fichier à écrire elah.txt donc on confirme c'est toujours le même on appuie juste sur entrée donc là le fichier a été modifié si je vais dans mon dossier minecraft j'ouvre elah.txt on voit bien que le elah était modifié en true et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer le serveur minecraft donc pour ça vous faites deux fois flèche du haut sur votre clavier donc donc là on a nano elah.txt qu'on a déjà eu avant si je refais haut une deuxième fois voilà on a la commande qu'on a tapé juste avant et donc qui permet de lancer le serveur ce coup ci on va le lancer ça va être un peu plus long vous allez voir parce que là il va vraiment créer tout ce qu'il faut il va créer le nouveau monde il va le générer donc là je vous explique pas comment générer un nouveau monde comment choisir le nom de votre monde etc ça c'est de la gestion de serveur minecraft ça n'a rien à voir avec le tuto dont je parle actuellement donc voilà l'installation du serveur est à présent terminée on voit que ça a mis 260 secondes donc c'est le tout tout premier lancement du serveur on voit qu'on est bien dans le serveur et non pas dans l'invité de commande de rasbian par défaut puisque devant il n'y a plus le root arrobas raspberry machin qu'on avait juste avant ici on est dans le serveur par exemple si je tape op cell shadows donc qui est mon compte on voit qu'il met bien op cell shadows donc en gros je suis bien dans le serveur je me suis bien op donc maintenant que je suis dans ce serveur je peux rentrer des commandes etc le serveur est tout à fait lancé mais il reste encore des choses à faire pour que des gens puissent se connecter dessus moi si j'avais minecraft sur sur le raspberry je pourrais me connecter assez facilement je peux d'ailleurs aussi me connecter sur un pc qui est dans le même réseau local en tapant son ip local au raspberry mais tout d'abord ce que je vais faire c'est que je vais éteindre le serveur je vais mettre stop donc voilà stop ça éteint le serveur donc ça sauvegarde tout et là on se retrouve bien dans l'invité de commande du raspberry si je veux relancer le serveur bah c'est tout simple il suffit de retaper la commande que j'ai fait juste avant mais ce que je vais faire avant c'est que je vais faire un reboot parce que je vais vous expliquer un problème que vous pourriez avoir au lancement du logiciel et qui en fait est tout con donc je vais reboot le raspberry donc voilà le raspberry a été relancé j'ai toujours mon dossier minecraft je vais rouvrir l'invité de commande ici on voit qu'on est dans pi arrobas etc donc je vais retaper sudo-i pour redevenir en route donc en administrateur et ici je vais essayer de remettre ma commande que j'ai eu avant java xms pour relancer le serveur donc voilà là il ya un souci you need to agree the alors sauf que on l'a déjà fait ça alors pourquoi ça marche pas tout simplement parce que si vous voulez relancer votre serveur il va falloir retaper cd et retaper le dossier où vous voulez aller donc cd pour moi c'est pi donc là je vais retourner dans le dans le dossier où il ya mon serveur minecraft donc c'est très important de le faire et là vous pouvez retaper la commande pour lancer le serveur et vous n'aurez plus ce problème là cette fois ci il va se lancer donc voilà ce coup ci on voit bien que ça se lance alors c'est un petit peu long au lancement à une époque minecraft mettait beaucoup beaucoup moins de temps à se lancer c'était environ trois à quatre secondes de lancement donc ça allait très très vite maintenant on voit que ça a mis 31 secondes donc avec les toutes dernières versions de minecraft on voit que c'est vachement plus long quoi mais voilà là le serveur est actuellement lancé donc je peux me connecter sur les pc en réseau local mais admettons vous avez un ami qui est vachement loin enfin qui est pas chez vous quoi et vous voulez qu'il puisse se connecter sur le serveur alors pour ça maintenant on va passer à la suite du tuto pour vous expliquer exactement comment faire dans un premier temps ce qu'il va falloir faire c'est retourner sur internet et cette fois on va aller sur le site monip.com donc celui qui vous propose en tout premier et vous allez regarder votre ip qui sera inscrite ici donc moi je la floute tout simplement parce que si vous la voyez vous pouvez venir sur mon serveur quand vous voulez donc c'est pas mon but donc voilà elle est floutée et ensuite il va vous falloir aussi votre ip local donc par exemple vous allez mettre mon ip local et vous allez pareil sur le site mon ip local alors celle là je peux vous la montrer parce que rien à foutre ça vous servira à rien donc là vous avez votre ip local et ça va être important pour la suite donc vous avez votre ip public qu'on trouve ici et votre ip local à partir de ça vous allez pouvoir passer sur votre pc principal pour la suite du tuto donc c'est ce que je vais faire tout de suite bien voilà je suis actuellement sur mon pc principal donc ce qui n'a rien à voir avec south park est ce qu'on va faire on va ouvrir les ports de votre box alors moi je vais faire le tuto pour les free box mais il existe des tutos pour orange bruit etc mais moi ça va vraiment être pour les free box dans un premier temps donc voilà là je suis sur free box os pour les autres fournisseurs d'accès internet ce que je vais faire c'est dans la description je vais vous mettre le lien vers un tuto pour tous les fournisseurs d'accès ça sera le plus simple donc vous êtes sur ma free box point free box point fr qui est free box os vous allez aller dans paramètres de la free box vous allez l'ouvrir et aller dans gestion des ports ici dans gestion des ports vous allez devoir ajouter une redirection dans ip destination vous allez mettre l'ip que vous avez sur votre raspberry donc l'ip local de votre raspberry donc qu'on voit actuellement à l'écran pour moi c'est 192.168.0.7 ce qui correspond donc à l'ip local du raspberry vous allez le mettre en tcp et en port de début port de fin et port de destination vous allez tout mettre pareil vous mettez 2 5 6 5 voilà toute façon quand vous tapez dans une ça vous met automatiquement le reste ip source vous mettez toutes vous sauvegarder donc moi il me dit impossible d'ajouter la redirection une règle existe déjà pour cet autre machin c'est normal puisque moi c'est déjà fait ici donc vous allez faire ça pour le tcp et vous allez en créer une deuxième mais en remplaçant le tcp par udp et donc là ce qui ce que vous aurez fait c'est vous avez ouvert vos ports c'est pas plus compliqué que ça ensuite bah vous pouvez tout simplement quitter ensuite vous allez ouvrir minecraft donc là par exemple j'ouvre minecraft donc là on voit par exemple que j'ai lancé le jeu si je vais dans partie multijoueur donc vous pouvez cliquer sur ajouter un serveur vous mettez le nom et l'adresse du serveur ça va être l'ip public que je vous ai montré juste avant donc si je mets le raspberry c'est celle qui se trouvait là et que je vous ai flouté volontairement vous tapez cet ip public vous mettez terminé donc là vous allez avoir votre serveur et ensuite si on rentre dessus donc là on va voir que c'est bien le serveur minecraft si j'ouvre l'invité de commande où le serveur est déjà bien lancé voilà par exemple on me dit que cell shadow c'est connecté avec tel ip donc moi sur le pc on voit que je suis bien connecté si par exemple je tape une commande je vais qu'il fait jour et on voit bien que sur le serveur raspberry il m'a dit que la commande a été tapé voilà donc on voit bien que ça marche sur le raspberry et donc là tout marche parfaitement bien le serveur est parfaitement fonctionnel bien bah voilà ce tuto est à présent terminé alors il était un peu long mais j'espère qu'il vous aura vraiment plu que vous arriverez vous aussi à faire un serveur minecraft faut savoir qu'en général les serveurs minecraft sur raspberry pi sont assez performants vous pouvez vous connecter à environ une dizaine de personnes ça marchera très bien et même si vous faites les cons à faire péter de la tnt de partout en général ça va pas planter vos jeux à vous sur vos pc et tout vont planter ça va quitter le jeu mais le serveur lui ne plantera pas avec zoltan on avait fait des tests on avait bien rigolé on avait fait péter mais des tonnes et des tonnes de tnt le serveur avait planté pendant plus d'une heure une heure et demie on a vu le temps d'aller faire des courses etc le serveur était toujours lancé il était en galère il y avait plus moyen de se connecter dessus mais on l'a laissé tourner 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 et au final après une heure une heure et demie je sais plus exactement on a pu se reconnecter dessus et toutes les tnt qu'on avait fait péter avaient créé un énorme cratère mais le serveur n'avait pas planté et c'est ça qui est génial c'est que même si le serveur il est en galère il ya très très peu de chances qu'ils plantent nous on n'avait pas réussi malgré qu'on ait fait les gros dégueulasses avec world edit par exemple on faisait spawn des énormes boules de plus de 1000 tnt on les faisait toutes péter on n'a pas réussi à le faire cracher en mettant de la lave de partout et tout on n'a jamais réussi à le faire cracher alors c'était sur le raspberry pi 2 donc je sais pas sur le 3 si c'est toujours aussi efficace mais franchement je doute pas que ça tourne tout aussi bien donc pour finir pas la peine de me poser des questions du type comment est ce que je fais pour hopper quelqu'un comment est ce que je fais pour ajouter des plugins comment est ce que je fais parce que ça fait pas partie de cette vidéo cette vidéo là c'est comment installer un serveur sur raspberry c'est tout c'est pas comment gérer votre serveur comment ajouter des plugins pour ça il y en a plein internet des tutos en général c'est sur windows mais ça marche exactement pareil sur linux sur ras bien quoi donc voilà moi c'est pas le but de faire cette vidéo là c'était vraiment le serveur sur raspberry c'est tout pas plus donc si vous avez des questions qui concerne pas l'installation du serveur minecraft sur raspberry ce n'est pas la peine de la poser et donc pour finir si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à liker la vidéo aussi à me suivre sur les réseaux sociaux et si le tuto vous a été utile vous pouvez toujours faire un petit don sur tipeee ça fait toujours plaisir mais surtout le plus important faites pas trop les fous on 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 – Sous-titrage FR 2021